bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dernière vidéo du projet de la citrouille nous allons juste voir comment faire le fond épingle close du velet je ne vais pas évidemment reprendre comment faire le mat ni démarrage ni la finition puisque nous l'avons vu partout ailleurs pour ces deux petites parties là je décide personnellement de faire déjà le mat et de crocheter le fond après contrairement à ce que j'ai fait avec les autres parties tout simplement parce que c'est très serré il ya déjà beaucoup d'épingles présentes ça me simplifie la vie personnellement vous pouvez très bien faire comme nous l'avons fait auparavant dans les autres plus grandes parties faire à la fois votre mat et crocheter directement les pairs c'est comme vous voulez pour ces parties là font font épingle close du velet il va être assez facile de déterminer le nombre de paires dont on a besoin puisque les parties sont vraiment toutes petites donc nous allons regarder ensemble voyez que pour chaque point nous avons besoin d'une paire venant de la gauche et d'une paire venant de la droite donc on va avoir besoin d'une paire ici qui va en fait faire ce trajet là donc les trajets vont être très court évidemment donc vous n'avez pas besoin de remplir beaucoup vos fuseaux personnellement moi je prends des restes que j'avais d'une autre partie donc une paire ici une paire ici donc on est déjà à deux pour ce point là même si on voit pas bien les départ il faudra une paire qui vient de la gauche une pierre qui en a droite donc vous pouvez soit la faire partir carrément d'ici soit plus près ça c'est vous qui voyez donc on est à 3 une deuxième paire qui va partir d'ici 4 5 paire 6 paire on repart de l'autre côté là c'est pas pareil on voit bien le trajet 7 8 et là vraiment juste un tout petit bout 9 paire vous voyez même sur un espace si réduit on va quand même avoir besoin de 9 paire pour faire ce petit morceau vous pourrez faire le même comptage pour de l'autre côté vous allez placer vos pairs comme nous l'avons déjà vu avec le crochetage simple donc je ne vais pas le remontrer ici vous pouvez déjà tout placer histoire de pouvoir faire le fond en un bloc petite astuce aussi quand vous travaillez avec très peu de fils sur vos fuseaux et ça arrive justement que quand on n'en a pas beaucoup ils finissent facilement par s'enlever de votre fuseau c'est pas pratique pour travailler bien entendu donc deux solutions soit quand c'est vraiment pour une courte distance je n'oublie carrément mon fils sur le fuseau mais on manque de souplesse c'est pas forcément évident donc ce que je fais moi je prends un fils de couture je m'embête pas sur une vieille bobine de fils je vais faire entre mon fils de dentelle et mon fils de couture juste un nœud vraiment tout bête cherche pas à faire un nœud de dentellière ou quoi que ce soit c'est vraiment juste un nœud pour maintenir le tout ensemble et cette rallonge que je fais en fils va me permettre de mettre tranquillement mon fils de dentelle sur mon fuseau garder de la souplesse et du mou on va dire si j'en ai besoin notamment au moment des crochetage et ça va surtout éviter que mon fils ne se défasse de mon fuseau le fond épingle close du velet se dessine donc comme ceci pour le faire vous allez avoir sur chaque paire qui arrive une torsion vous faites un point fermé donc croiser tourner croiser vous allez mettre votre épingle au milieu vous mettez maintenant une torsion sur la paire de gauche une torsion sur la paire de droite et vous faites un deuxième point fermé sous l'épingle donc croiser tourner croiser et vous mettez une torsion pour partir au motif suivant à savoir que ce fond ici épingle close du velet à d'autres noms d'entre d'autres régions je ne voulais visiterai pas ici parce que j'ai peur de me tromper mais c'est un fond qu'on retrouve et qui est très classique un peu partout et voilà j'ai fini la dernière partie avec le fond épingle close du velet vous avez maintenant en main toutes les techniques nécessaires pour faire les différentes parties de la citrouille alors vous avez aussi vos propres techniques bien entendu vous êtes libre d'utiliser ce que vous voulez en ce qui concerne tous ces fils qui dépassent pour ceux qui n'ont pas d'habitude je les laisse parce que lorsque j'enlève les épingles je peux m'apercevoir que j'ai oublié par exemple de faire un nœud ou quelque chose comme ça et ça laisse de la marge encore pour récupérer ces petites erreurs si elles sont là je vais durcir ma citrouille quand elle sera finie je vais la sortir du carreau et à ce moment là je viendrai vraiment coupé à ras tous mes fils pour que les finitions soient invisibles j'espère que ça vous a plu comme projet n'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos citrouilles à partager sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet